Dans les épisodes précédents Nous avons décidé que Cristobal et Adela se chargeraient cette année d'organiser le spectacle J'avais pensé monter cabaret, si tu es partant bien sûr Cabaret ? Un spectacle en guépia, c'est intéressant Je veux que tu danses avec moi au théâtre réel Tu aurais dû me le demander en premier Alors c'est non Alors c'est oui, c'est le plus beau jour de ma vie C'est ce soir le concert de Rouen, non ? Au fait, il aimait toujours son blouson avec les capsules Vous faisiez peine à voir avec vos pantalons et vos chemises démodées Et le bassiste qui arrêtait pas de meurler, c'était pathétique Tu me fais une place et on réfléchit à deux Tu es toujours aussi lent à la détente ? Écoutez la radio Je suis comédien, tu sais Roberto ? Tu l'aimes bien, Erika, non ? Mais non En plus, avec le piercing qu'elle a sur la langue, moi ça me coupe tout Écoute Roberto, j'ai pas envie de plaisanter Quand je sors avec quelqu'un, je prends ça au sérieux Et les regards que tu lances à l'asticot Au cas où tu l'aurais oublié, les cours commencent à 8h Et d'où ça sort ça ? Il date de quand ce courrier ? C'est celui d'hier Et voilà, au lieu de semer partout des canettes de bière et des boîtes de pizza Et de transformer cet endroit en porcherie, vous feriez mieux de lire le courrier Comme ça, on saurait que... C'est ton banquier ? Non, c'est la lettre de convocation pour signer la séparation À la bonne heure ! Ça y est, tes livres ! Allez, fais pas cette tête, il fallait bien que tu la signes à un moment ou à un autre Ce qui m'ennuie, c'est ce que m'ont dit les avocats L'appartement lui revient, la voiture lui revient Et même le chien, elle l'embarque Moi, je garde les poissons Sérieusement, tu vas pas nous ramener les poissons ici ? Enfin, ce que j'en dis, hein Personnellement, j'ai rien compte, mais le mien est mort il y a pas longtemps et je m'en suis toujours parmi Voilà Bon, ben, bienvenue au club des joyeux célibataires Oui, et ça consiste en quoi ? Eh ben, à faire la java, dépenser du blé et à se bousiller le foie Et à retomber amoureux, d'autant que tu as pile le profil qui affole les femmes, celui du séducteur d'âge mûr Après ce qui m'est arrivé, retomber amoureux ? Ah non, ça a jamais de l'avis Bon, alors, faut pas désespérer, ce soir, on t'emmène en virer, hein, Juan ? Toi, tu vas leur mettre le feu Non, mais qu'est-ce que tu dis ? Non, mais sincèrement, non, non, ça me dit rien Là dehors, il y a sûrement des centaines de femmes qui brûlent d'envie de te connaître, espèce de vieux arnais Oui, il y a tellement longtemps que je ne suis pas sorti Bon, après tout, ça me changera les idées Mais au fait, comment je m'habille ? Bon, après, comment je ne suis fait 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Par exemple, est-ce que vous savez quelle chanson on a le plus entendue tout au long de l'histoire ? Petit Papa à Noël ? Merci pour cette brillante intervention. Ta culture musicale me laisse sans voix. Lola. Yes Today. Oui, madame. Yes Today a été la chanson la plus écoutée jusqu'à nos jours. Et vous savez comment Paul McCartney en a eu l'idée ? Pendant son sommeil. Un matin, il s'est réveillé avec la mélodie dans la tête, un peu comme un flash. C'est marrant, ça m'est jamais arrivé à moi. Pourtant, pour au piller, je suis pas le dernier. Une fois qu'il a eu la mélodie, il a mis plusieurs mois à écrire le texte. Oui, au début, les paroles étaient... Oh, oh, brouillé, j'aime tes jambes fuselées ou un truc dans le genre. Dis donc, il était poète au réveil, McCartney. C'est à vos places, s'il vous plaît. Une minute, j'ai pas fini. Vous, vous n'aurez pas tous temps pour composer une chanson. Une chanson ? Mais ça prend combien de temps, ça ? Je vous donne deux jours. Oui. Vous avez deux jours pour composer une chanson avec parole, musique, la totale. C'est du délire ! Je vois pas pourquoi. Mais c'est trop court comme délai. À moins que tu ailles une version funky de la 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 la. Si tu veux en doublé, c'est le meilleur moyen. Arrêtez de râler, c'est pas si compliqué. Oh, non. Bienvenue, bienvenue, welcome, frienda, étrangère, stranger, le glich sous scène, je suis enchantée. Bon, excuse-moi, Pedro, une petite minute. C'est pas mal, hein ? Mais tu peux faire mieux encore. Ça manque un peu de rythme, de peps. C'est une chanson de bienvenue. Et toi, Sylvia, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es pas réveillée ? C'est pas le moment de dormir. Remue-toi. Quant aux autres, soyez plus concentrés. Souvenez-vous que nous sommes dans un cabaret. Ah, à propos, excuse-moi, Pedro, la chanson, Lola, tu l'as travaillée ? Euh, oui, oui, enfin, il y a un couplet qui me pose encore un problème, mais bon. On va prendre cinq minutes de pause et après on voit le final. Désolée, Cristobal, on n'a pas le temps de se reposer. C'est exclu. Non, 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 surtout ne bougez pas, vous restez à vos places. Adéla, ça fait plus de deux heures qu'on les cravache. Ils ont le droit de souffler, non ? Je parie que tu n'as jamais répété aussi longtemps. On reprend dans une minute. Peut-être qu'on avancerait plus vite s'ils se mettaient d'accord, c'est de là. Ouais, on exagère. Puis en plus, je comprends pas, je trouve que Pedro se débrouille pas si mal. T'es mignonne. Tu crois pas que tu pousses un peu ? On dirait un sergent instructeur. Parfaitement, je suis très exigeante. Ah, attends que j'y pense. Les costumes devaient être prêts aujourd'hui, non ? Si, seulement, il y a un souci, on les a pas encore terminés. Parle pour toi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fini le mien. Enfin, il me reste deux ou trois retouches et il sera prêt d'ici. Ben, t'es un peu gonflé, toi, t'as rien fait du tout. Bon, je les veux demain ici sans faute, c'est clair ? D'accord ? Doucement, Adéla, c'est pas la peine de se précipiter. Eh, pourquoi t'es si pressée ? Pardon, désolé de te bousculer un peu, Cristobal, mais Pedro et Lola n'ont toujours pas cerné leurs personnages et ils ont les premiers rôles. À toi de voir. Très bien. Je vais les prendre à part. Pedro, Lola, venez avec moi. Il faut qu'on travaille les personnages vu qu'apparemment, vous êtes super mauvais. Lola, tu m'as trouvé nulle à ce point ? Non, mais je pense que tu peux t'améliorer. Quelle prise de tête, c'est répète ? Elle n'est jamais contente et elle en veut toujours plus et plus et plus. Ouais, comme moi, j'en veux toujours plus et plus et plus. Laisse-moi tranquille. Non, tu vois, moi, c'est les fesses que je regarde en premier chez un homme. Ce que je préfère, ce sont les jeans un peu moulants, ça fait sexy, viril et rebelle, j'adore. Le pire, c'est quand ils mettent des pantalons en velours. C'est le cauchemar de la libido. Moi, tu sais comment je les aime, les hommes ? Avec un pantalon à pince, une chemise impeccablement repassée et un léger parfum d'aftershave. Ouais, un peu genre Gaspard, le parfait tout l'amour, à mon goût. Au fait, si on allait au sac-sac ce soir, c'est la boîte branchée du moment. En plus, il passe un mélange de hip-hop et de chill-out qui décoiffe. Alors, ça va ? Tout se passe comme tu veux ? On y travaille, Carmen. Pourquoi ? Est-ce que tu penses que le spectacle pourrait être prêt d'ici trois jours ? Quoi ? La première dans trois jours, tu plaisantes ? On ne sera jamais prêts à temps. On n'est pas du tout au point. Les élèves sont intenables et on est loin de… Écoute-moi ce que je vais te dire. Quelqu'un du ministère doit venir nous voir. Nous avons besoin de cette subvention. Je veux absolument qu'on lui montre ce qu'on est capable de faire. Eh bien, je regrette, Carmen, mais en trois jours, on n'en viendra jamais à bout. Pourtant, il le faudra. Je ne sais pas quoi composer pour le cours de Juan. Ben, moi non plus. Déjà que j'ai du mal à mettre deux mots bout à bout, alors une chanson. Hé, les filles ! Qu'est-ce qu'il a, Pedro, à traîner avec la grande sauterelle de première année ? Je crois qu'il sort avec elle. Quoi ? Ben, soit il sort avec elle, soit il est sorti avec elle. Mais toi, tu t'en fiches maintenant, non ? J'ai tourné la page, c'est du passé. Attends-moi une minute. Le voilà. Lola, je voulais te dire quelque chose à propos de Cabaret. Mais je savais complètement oublié. Qu'est-ce qu'il y a ? Salut, Géraud. Salut. Voilà, je voulais te demander un petit service. Est-ce que tu me donnerais ta chanson de l'autre fois ? Non, elle n'est pas finie. C'est pas grave, laisse-la moi et je la finirai à ma manière. C'est pour le cours de Juan, j'aimerais bien la présenter. Oula. Ça marche. Mais je la finis d'abord. Merci, c'est gentil. Euh... C'est pas mon genre de faire ça normalement, mais... Ici, à l'école, tout le monde s'embrasse. Alors, faut que j'aille. Tu as demandé à me voir ? Oui. Je voudrais que tu prépares un cocktail pendant trois jours, quelque chose de simple. Comme d'habitude, deux ou trois chips, des amuse-gueules et quelques rafraîchissements. Ça ira ? Antonio, il ne s'agit pas d'une fête d'anniversaire. Nous recevons un représentant du ministère. Ah, d'accord, je comprends. C'est un gros bonnet. On déroule le tapis rouge. Sois tranquille, tu l'auras, ton cocktail, je m'en occupe. Mais avant, de quel budget est-ce que nous disposons ? Oh, je sais pas. Autour de 200 euros. 200 euros multipliés par... Mais ça nous fait 1300 francs. Tu dis combien ? Et après, tu viendras me dire que tu ne peux pas m'augmenter. Bonjour. Carmen, voilà, j'ai retourné le programme des répétitions dans tous les sens et on n'y arrivera jamais en trois jours. C'est impossible. En plus de tout ce qui nous reste à répéter, on doit encore mettre en place les projecteurs, choisir les éclairages appropriés, régler la sono. Nous en avons déjà discuté. Alors, s'il te plaît, n'insiste pas. L'école a grand besoin de cette subvention, je te l'ai dit. Oui, je sais. Et justement, c'est pour ça qu'il vaut mieux... Bien, qu'est-ce que c'est que tous ces petits ronds ? Il y en a beaucoup ? Oui, il y en a. 354, exactement. Ah oui ? Pour en revenir au spectacle, je crois que... Tu n'as pas répondu à ma question. Que représentent tous ces ronds ? Ce sont les jours où je n'ai pas bu. Si je n'ai pas eu trop de mal à rester sobre, un rond vert. Si ça a été plus dur, un rond orange. Et si par contre, j'en ai bavé, un rouge. Mais il y a beaucoup de rouge, non ? Oui. Heureusement que... Que les réunions des alcooliques anonymes t'aident à tenir le coup dans cette épreuve. Est-ce que ça te plairait que demain soir, je passe te prendre après ta réunion et qu'on aille toutes les deux dîner quelque part ? Non, je n'ai pas le temps. Bon, et bien une autre fois, alors. Quel jour te conviendrait ? Je ne vais plus aux alcooliques anonymes. Ah non ? Non, non, parce que j'ai arrêté quand nous sommes partis en vacances et j'ai compris que je pouvais parfaitement prendre soin de moi. D'ailleurs, tu l'as vu de tes propres yeux, non ? Tu n'imagines pas à quel point je suis contente. Je te remercie, c'est gentil. En ce qui concerne, Cabaret, est-ce que tu pourrais nous accorder un petit délai, un tout petit délai supplémentaire ? Non, 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 je sais que vous pouvez le préparer en trois jours. Parfait. Puisque c'est comme ça, je vais essayer de changer le planning, mais je ne te garantis rien quant au résultat. Faire une virée avec Gaspard, tu veux me tuer ou quoi ? D'habitude, c'est déjà pas un marrant, alors imagine quand il déprime. Juan, on forme une équipe et Gaspard a besoin de nous. Peut-être même que cette séparation est la pire chose qui lui soit jamais arrivée. La pire et la seule avec la vie trépidante qu'il mène. Et en plus, s'il ne sort pas s'aérer la tête, il va se mettre à ranger l'appart, à tout nettoyer. Allô ? Ah, bien, ça va ? Ce soir ? Ah, ben non, 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 ce soir, manger une réunion de professeur. Ouais ? Moi aussi, chérie, moi aussi. Oui, je te rappelle, oui, d'accord, je m'en occupe. Oui, c'est ça, bisous, ciao. Pourquoi tu lui as pas dit qu'on allait boire un coup ? Non mais, Juan, si tu dis à une fille ce genre de vérité, tu peux être sûr qu'elle va se faire tout un film. Tu m'évites, tu te lasses de moi ? Toi non plus, t'es pas net comme garçon. C'est ce genre de relation que t'as avec une nana ? Non mais, ça n'était qu'une remarque d'ordre général. Gaspard, qu'est-ce qui se passe ? T'as changé un truc, non ? Le jean. C'est la première fois que je le vois en jean. Ah, oui, c'est vrai, j'ai pas l'habitude. Alors, comment je suis ? Peut-être un peu à l'étroit, non ? Descends-moi ce pantalon, on dirait que tu portes une gaine de maintien. Juan ! Bah quoi, j'ai pas raison, baisse-le, encore, 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 encore. Voilà, c'est mieux, sinon on va finir aux urgences, parce que tu te seras coincé les... Bon, trêve de plaisanterie, les cow-boys, où est-ce qu'on va ce soir ? Euh, j'ai une idée, on pourrait aller voir un film autorisé au moins de 16 ans, et ensuite dodo. Non, 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 on va plutôt aller dans un endroit que je connais. Il y a des veuves, il y a des divorcés, et puis on peut danser joue contre joue. Ah oui, et pourquoi on n'irait pas au saxax ? Au quoi ? Au saxax, c'est une boîte de nuit super chill-out. En chill-out, hein ? Elle est bonne celle-là. Et depuis quand t'es le roi de la nuit ? Ça te plaira, tu verras, il y a une ambiance extrêmement hip-hip. Hourra ! Ça serait pas plutôt hip-hop ? Ah bah oui, c'est ça. Mais dis-donc, t'es sûr qu'ils vont nous laisser entrer au moins ? Je te préviens, on n'est ni chill-out ni branchés, ce serait plutôt du genre inclassable tous les deux. Non, vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire. Attendez-moi tout à l'heure à la fin des cours, hein ? Ciao ! T'en fais pas trop voir en traversant les couloirs. Caspard ? L'étiquette. Oh, merci ! Une ambiance hip-hip, hein ? Ben oui, je sais, Juan, il est indéfendable, je sais. Mais bon... Et toi avec tes dents de cygne pour veufs joyeuses et compagnie, hein ? Doucement, fais attention avec les agrafes. Tu n'as qu'à pas bouger. J'y peux rien, c'est pas moi qui bouge. Mais t'es vraiment un obsédé. Ingrid, aide-moi à finir les costumes de cabaret, sinon ça sera jamais prêt à temps. Ma parole, c'est devenu un vrai petit homme, mon Berto. Je te rappelle que tu as déjà un fiancé. Ben et alors ? On peut regarder, non ? Lola ! Oups ! Pardon. Lola, excuse-moi, mais ne compte pas sur la chanson, je ne l'ai pas terminée. Comment ça se fait ? Tu y étais presque. Non, je dois encore peaufiner les textes et revoir les arrangements. Tu crois pas que t'en fais trop ? Elle est bien comme ça, ne sois pas si perfectionniste. C'est égal, c'est pas toi qui l'a composée. Je ne veux pas la bâcler. Zut ! Et en plus, il faut que je finisse de coudre ça. Salut ! Ça y est, j'ai une chanson. Et Géraud, j'aurais besoin d'un coup de main pour les arrangements. Roberto, Lola, Ingrid, vous me faites les choristes, s'il vous plaît ? Ouais, et moi ? À toi, tu danses ? Ah bon ? On est prêts. Allez, vas-y, envoie la musique, Lastico. Bon. Pour commencer, je voudrais qu'on entende des guitares et même, carrément, une ou deux mandolines à la mode asturienne. C'est une chanson de marin, on doit le sentir. Ouais. Bon, alors, j'y vais. Ils s'en vont les pêcheurs dans le petit matin. Ils s'en vont les pêcheurs là-bas dans le lointain. C'est la mer qui les prend, qui les prend dans ses bras. Et là, attention, on attaque le... Ça va, toi ? Et une sacrée ambiance. On attaque le refrain. Et je voudrais que la musique monte en puissance pour donner de la force aux paroles. Ouais. Je reste seul au port, à regarder au loin leur bateau parti. Je reste seul au port. Tu s'agoutais pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Si, 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 au contraire, c'est trop fort, vieux. Ah non, tu nous as fait le tube de l'été. Enfin, moi, c'est le refrain qui me branche. Rafa, tu marques la cadence. Je te le fais l'andalouse, ok, ça va ? Super, c'est parti. Je reste seul au port, et je regarde au loin les bateaux partir. Et je reste seul au port. Comme un pauvre rastique au solitaire. Je crois qu'on l'a vexé, là. La nuit est à nous. Moi, ça me tue qu'on soit obligé de faire la queue pour pouvoir entrer en boîte. Et encore, on a eu de la chance que le type à la porte vienne du même village que ma mère. Et en plus, il faut que tu sois pote avec le videur, sinon il te laisse pas passer. Bon, maintenant qu'on est à l'intérieur, pourquoi t'essaies pas de t'amuser un peu ? Parce que ce genre d'endroit me met mal à l'aise. Ah ben, moi, c'est le contraire. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Je vais nous chercher à boire, je reviens. Regarde-le, il met un jean et il se prend pour John Wayne. Je pense que ce soir, plus rien ne l'arrêtera. Moi non plus, est-ce que je vois, hein ? C'est le seul pauvre mec coincé de la soirée. T'es qu'un vieux râleur, voilà ce que t'es. Regarde. Mais regarde, c'est plein de branquignoles. Ça, l'heure ? Vous avez vu sur la piste, Christina et Diana ? Tiens, tiens. Diana a des cheveux magnifiques, non ? C'est la première chose que j'ai remarquée quand je l'ai vue. Arrête un peu de rêver du passé, Juan. Dites, pourquoi on irait pas aller saluer ? D'accord. J'ai une meilleure idée, en fin de compte. On va aller ailleurs. Passez-moi, je rêve. Si c'est ça, chill out. Merci bien. 1, 2, 3, 4. Roberto, tu dois me communiquer. Plus de tensions nerveuses par des mouvements plus saccadés. Tac, tac, tac. Ouais, ok. Excuse-moi une seconde. Il y a un changement de programme. Cristobal. Cristobal, viens, ça te concerne aussi. Adéla, je te signale que je suis en plein cours. Ah oui, pardonne-moi, mais la date de la première de cabaret a été avancée. À après-demain. Mais pourquoi ? Comment ça se fait ? Explique-nous. Ordre de Carmen Arantz. Dis-moi, tu pouvais pas attendre la fin de mon cours pour discuter de ça ? Une petite seconde, s'il te plaît. Cet après-midi, dès la fin des cours, nous avons répétition générale. Cristobal, c'est noté ? N'oubliez pas, hein ? Tiens, c'est le... le... le nouveau plan de travail. Désolée, mais moi, je continue mon cours. Allez, on se replace. Tout nous tombe dessus à la fois. Mais c'est de la folie, c'est inhumain comme planning. Tu trouves pas, Yana ? Cristobal, ton papier, tu sais quoi ? Tu peux te le mettre où je pense, hein ? Dis-donc, Cristobal. Hier soir, après les cours, ta fiancée est venue demander après toi. Elle me soutenait que tu avais une réunion. Quoi ? Elle est venue ici ? Oui. On t'a cherché partout, mais tu étais introuvable. Alors, je lui ai dit que c'était sans doute une erreur. D'autant que je t'avais vu t'en aller avec Juan et Gaspard. Tu ne lui as pas dit que tu m'avais vu partir avec eux, si ? Bien sûr que si. Mais enfin, Antonio, tu sais pas que... Si nos fiancées nous appellent ou viennent nous voir, tu dois inventer une excuse. Je ne veux pas que vous me mêliez à toutes vos histoires. En plus, je ne sais pas mentir. En tout cas, pas avec le salaire que je touche. Ah, au fait, elle a demandé que tu la rappelles très vite. Figure-toi qu'ils jouent à Traviata en ce moment au Théâtre Réal. Et à la cinémathèque, il y a un cycle Fassbinder. Mais je t'ai parlé d'une réunion de professeurs et c'était bien une réunion. Mais oui, oui, bien sûr, mon cœur. Mais écoute... Écoute... Écoute-moi. C'est curieux, non ? Aujourd'hui, il fait 20 degrés à Stockholm. Ah oui ? Et à Oslo ? Oui. À Oslo, il fait 19. Et à Helsinki ? 15. Et au Pôle Nord ? Ça va, vous fatiguez pas. C'est pas la peine de faire comme si de rien n'était. C'est pas trop tôt. J'avais peur que tu aies perdu ta langue. T'aurais pas dû t'enfermer sans rien dire dans ta chambre hier soir. Ça t'aurait fait du bien de discuter. Moi, j'aimerais bien voir comment vous réagiriez si vous tombiez sur votre ex en train d'embrasser une femme sur la bouche. Ouais, d'un point de vue dramatique, c'est assez intéressant. Stanislavski disait une chose surprenante à ce propos. Excuse-moi, mais je m'en bats l'œil de Stanislavski. D'accord ? On n'est pas au théâtre, on parle quand même d'une fille qui a partagé ma vie pendant trois ans et qui a viré de bord d'un seul coup. Ah bah, avec le temps, les gens ont tendance à affiner leur goût. Oh, bravo, c'est un drôle, ça. Tu seras pas jaloux, toi ? Je suis jaloux, mais de qui ? De Christina ? Ça, c'est la meilleure, ça. Il manquerait plus que ça. Je crois que nous devons nous montrer respectueux et éviter ce sujet à l'avenir. Facile à dire pour toi. C'est pas ton ex. Oh, les rois, ça peut arriver à n'importe qui. Un jour, on est à voile, un jour, on est à vapeur. C'est rien, c'est la vie. C'est pas n'importe qui, c'est Diana. Je suis resté trois ans avec cette femme, trois. Oui, et alors ? Moi, je suis resté trente ans avec la mienne et du jour au lendemain, elle est partie avec un cubain qui avait vingt ans de moins qu'elle. Ah, tu vois, ça, c'est grave. Bon, essaie de te rappeler, Diana ne t'a jamais proposé des trucs tordus. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Quand Diana était avec moi, elle était avec moi. Je crois. Bon, et bien dans ce cas, oublie, arrête de ressasser tout ça. J'y arrive pas, je me sens responsable. Là, je ne te suis plus, mon vieux. C'est pas compliqué, je suis perdu. Mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Ou alors... Attention, je n'ai rien contre ce genre de relation, seulement je ne comprends pas pourquoi elle est devenue lesbienne. En tout cas, faudra remettre ça, quand tu voudras. Salut. Pourquoi vous ne dites rien ? On tombe mal, peut-être ? Non, du tout, quelle idée. Petite gâterie. Bonjour. Salut, ma belle. Ça va ? Oui, je suis allée me chercher des sans-doutes pour les manger ici. Et tu t'es souvenu de moi ? Ça fait plaisir. À quoi sent-il ? Ben, c'est-à-dire que... Bonjour. C'était pour lui. Oui, oui, j'avais compris. Bon, vous n'avez pas de feu, vous deux, pas vrai ? Eh bien, je vais aller en chercher ailleurs. Adela, si tu veux, on peut les partager et... On mangera toutes les deux une autre fois. À plus tard. Au fait, tu dois dire quelque chose ? Non, pourquoi ? Parce que dernièrement... Je ne sais pas, elle est... Enfin, bref. Hé, je suis là. Pardon, mais je fais un blocage sur l'exercice de Juan. D'autant que je dois écrire une autre chanson. Quoi, maintenant ? Ben oui, j'aimerais bien pouvoir claquer des doigts et qu'une partition tombe du ciel, mais... Moi, j'aimais bien celle des pêcheurs, parce que... Comme tu l'as chanté avec le cœur... Ben, je l'ai trouvée jolie. Ben, je l'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Je suis. Du coup. Il n'y a pas... C'est parti. On l'a pas... Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'anglais, non ? Oui. On dirait une chanson pas terminée. Elle a pas l'air mal du tout. Tu vois bien que les chansons tombent du ciel. Voilà, c'est réglé. Fini les problèmes. Elle doit bien appartenir à quelqu'un, non ? Réfléchis. Si on l'a acheté, c'est que personne n'en veut. Et si tu l'as récupérée, c'est pas un hasard. Tu ne crois pas au signe du destin ? Après tout, t'as raison. Je vais faire quelques arrangements et tu verras. Ça va être génial. Plus fiches, sous airs, je suis un chanson. Mais pourquoi il ne répond pas au téléphone ? Cristobal ! Et le seul qui a répétition, t'en es sûr ? Oui, évidemment, mais il est trop dispersé en ce moment et j'ai du mal à le supporter. Lola ! Lola ! Je veux t'entendre dans le dernier numéro avant de commencer la répétition, alors chauffe-toi la voix, dépêche-toi, allez ! Qu'est-ce que t'as ? Ben, étant donné qu'on a pas mal répété dernièrement, j'ai un peu forcé sur ma voix et du coup j'ai un peu mal à la gorge. On voit que c'est agrafé ou pas ? Non, on voit rien. Non, 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 ça va. Je vais quand même t'en mettre une de plus. Bouge pas. Ne bouge pas. Aïe ! Mais je t'avais dit de ne pas bouger. Bon, tant pis pour lui, on commence. Lola ! Lola, le numéro final, allons-y, allez ! Tu as pris ton costume ? Non, je... Je dois encore terminer les ourlets. Ben voyons. Bon, c'est parti, débarrassez-moi le plateau. Allez, on va commencer. Maintenant ! Christina, n'hésite pas à intervenir et à corriger ce qui ne va pas. Non, ça va pas du tout, Lola. Tu es beaucoup trop gnangnan. Tu dois montrer beaucoup plus d'enthousiasme. C'est pas la première fois qu'on répète, alors fais un effort. L'ennui, c'est que... C'est que rien du tout. Désolée, ma jolie, mais là, nous sommes à deux jours de la première, alors on s'affole et je ne veux plus d'excuses, c'est clair. Tu es sévère. Moi, je trouve qu'elle se débrouille plutôt bien. Oui, mais je suis convaincue qu'elle peut faire mieux. Voilà, Lola, c'est le numéro final. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Il faut que tu te donnes à fond. Bien. Bon, on reprend. Chante-moi le dernier couplet, je t'écoute. Plus fort. Plus fort. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a qu'elle a trop forcé et qu'elle s'est fait mal. Lola, est-ce que ça va ? Tu veux réessayer ? J'ai bien peur qu'on ait perdu notre premier rôle, Adela. Comment ça se passe ? Bien. Bien, bien, bien. Je savais que je pouvais te faire confiance. T'inquiète, ça va aller. Ah, c'est horrible. Ticatsu. 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 Après, on fait quoi ? N'importe quoi, piquichichu, ça colle pas. Enfin, trouve autre chose. Tu as bien avancé ? Pas mal, je crois que ça peut passer. Génial. C'est bien, continuez. J'aime pouvoir travailler la musique. Pardon, tu permets ? Eh, dis donc, tu t'en sors plutôt bien, on dirait. Vas-y, chante-la pour voir. Non, il me reste des arrangements à finir ici et là. C'est seulement histoire de me faire une idée. Mais je ne me suis pas chauffé la voix, est-ce pas grave ? Ça ira, détends-toi. On va s'asseoir. Allez. Ça va aller. Y'a plus le début, hein ? Hein. Si tu veux, je peux passer au refrain. Vas-y, vas-y, continue, je te dirai. Once again, you show me our respect Cause what you did C'est pas vrai, je le crois pas. Cette chanson est à moi. Et tu délires ou quoi ? Tu me l'as piqué. Je t'ai rien piqué du tout. Sans nous, elle a les droits à la boubelle, ta chanson. C'est ma chanson, j'ai le droit d'en faire ce qui me plaît. Et même des confettis. Espèce d'imbécile ! C'est bon, c'est bon, repos, les gars. Dommage, je veux les chansons de tout le monde. Sans plagiat, sans copie et sans embouille. Et bougez-vous un peu les fesses. Te gêne pas ? T'as qu'à prendre celle-là aussi. Laisse tomber, je le crois pas. Oh, quelle journée, j'ai cru que ça finirait jamais. Moi, c'est simple, je suis convaincue que les jours de gueule de bois ont au moins une heure de plus. T'as raison, on n'a plus l'âge de faire les folles. Ça te plaît ? À midi, j'ai fait les magasins. Ah oui, il te va bien. Quand je pense aux gros lourdeaux d'hier soir... On m'en parle pas. Et l'autre, là, chirurgien plasticien, enfin, soi-disant, il voulait absolument me refaire le nez, mais qu'est-ce qu'il a mon nez ? Et quand on s'est embrassés devant eux, ils ont tiré une de ses têtes. Ça, ça les a scotchés. Tu connaissais pas ce coup-là ? Pourtant, c'est une technique infaillible avec les garçons. Quand on se fait passer pour des lesbiennes, ils se sentent menacés dans leur virilité. Dis donc, t'aurais pas une paire de ciseaux, là, pour me couper l'étiquette ? Elle me gêne. Avec les dents, pas besoin de ciseaux, attends. Eh ben, quoi ? Et tes copains DJ, ils vont sûrement remarquer qu'il leur manque des CD. T'inquiète pas. Demain, je les remettrai en place, ni vu ni connu. J'en ai marre. Ça fait plus de deux heures qu'on écoute des chansons pour le devoir de Juan, et on n'a rien trouvé. T'es folle, tu veux m'exploser les tampons, quoi ? Je te parlais. Quoi ? Regarde, qu'est-ce que tu penses de celle-là ? C'est ma préférée. Ça a l'air top ringard, si tu veux la vie d'impro. À ce train-là, je me vois déjà en train de chanter un remix techno de Petit Papa Noël. On peut quand même l'écouter. Avec un peu de chance. Ça va nous inspirer. En tout cas, moi, ça m'inspire. En tout cas, moi, ça m'inspire. T'es sûre que Gaspard va pas débarquer ? Gaspard est à la cinémathèque. Il s'envoie une double oration de Fassbinder. Et Cristobal ? Cristobal, je crois qu'il est dans chez Salana. Conclusion, il faut en profiter. On a l'appart pour nous tout seul ce soir. Qu'est-ce qui va pas, Rowan ? Rien. T'es pas facile à suivre. Pour une fois qu'on est bien tranquille, tu te fais implanter les achats. J'ai mal à la tête, laisse-moi. Et voilà, ça m'apprendra à fréquenter un garçon plus vieux que moi. Ah, écoute, il y a des trucs qui me tracassent. Je me pose un tas de questions. On peut savoir lesquels ? Ça me regarde. On a des secrets l'un pour l'autre, c'est nouveau. C'est au sujet de Diana, ça t'intéresse pas, si ? À partir du moment où ça fout en l'air ma soirée avec mon mec, tout m'intéresse. Raconte-moi. Elle a rencontré un homme et t'es jaloux. Ou alors elle est tombée enceinte d'un autre et elle veut que ce soit toi le père. À moins qu'elle soit enceinte de toi. Arrête tes bêtises, ça me fait pas du tout rire. C'est pas une raison pour te comporter comme ça avec moi. Il semblerait que Diana et Christina sortent ensemble. C'est fort comme nouvelle. Je crois que j'ai le droit d'être un peu secouée. Moi, je vois pas pourquoi. Elle, elle a sa vie et toi, tu as la tienne. J'ai quand même vécu trois ans avec cette femme. Oui, mais je te rappelle que tu ne vis plus avec elle. Aujourd'hui, tu sors avec moi, même s'il m'arrive d'en douter. C'est fort comme ça. C'est fort comme ça. Regardez. C'est un morceau de papier de papier. C'est fort comme ça. C'est fort comme ça. Merci, Lola. J'aimerais bien savoir coudre comme toi. C'est toujours mieux que la graffeuse. Chut ! T'as pas le droit de parler. Il faut que tu te serves de ton ardoise. J'ai vraiment l'air d'une idiote à te ramaler avec ce truc. C'est rien de le dire. Tu ferais presque pitié. Il ne te reste plus qu'à aller faire la manche dans le métro. Aidez-moi, j'ai tout perdu, même la voix. C'est pas drôle, Andouille. Chut ! Arrête de parler. Qu'est-ce qu'elle dit ? On m'a jeté le mauvais oeil. Et toi, t'as mal où ? Parce que depuis que t'es rentrée hier soir, t'as pas ouvert la bouche. Tout va bien. Raconte où je parle. Je me suis encore embrouillée avec Ron, comme d'habitude à propos de Diana. Notre relation prof-élève est déjà bien assez compliquée. On n'avait pas besoin de ça. Eh bien, on voit le balader. Parce que s'il se comporte comme ça, c'est qu'il est encore attaché à elle. Il n'arrive pas à se l'enlever de la tête, elle l'obsède. Et maintenant, en plus, il déprime parce qu'il a appris que Diana sortait avec Christina. Quoi ? Tu veux dire que Christina et Diana sont lesbiennes ? C'est trop fort. Non, s'il vous plaît, les filles, il faut pas que ça sorte d'ici. De quoi ? Qui est lesbienne ? Pourquoi tu n'es pas venu à la répétition ? J'avais des problèmes particulièrement urgents à régler. D'après toi, c'est justifié de nous laisser en plan ? Je suis en train d'essayer de me rabibocher avec Béa. Les choses ne vont pas fort entre nous. C'est ce que tu voulais savoir, non ? C'est formidable. Moi, je me mets en quatre pour que tout soit prêt à temps. Et toi, tu gères ta vie sentimentale. Il se trouve que moi, j'ai une vire de l'école. Je ne suis pas obsédée comme toi par le travail. Ah oui. Tu veux me tenir ça, une minute ? Moi aussi, je vais aller vivre ma vie. Mais Adéla, calme-toi. Elle en a marre, Adéla. Elle craque. Évidemment que je suis sur les nerfs. Lola est à faune. Les éclairages et la mise en scène ne sont pas au point. Et les costumes non plus. Et c'est une catastrophe. Et moi, je n'en peux plus. Et tout le monde s'envoque. Qu'est-ce que vous regardez, vous ? Bon, voyons voir. Ingrid, tu te sens capable de remplacer Lola si demain elle est encore à faune ? Oui. Évidemment, oui. Bien. Procédons par Andro. Un, Lola. Tu vas faire des gargarismes de miel et de citron. Si ça ne marche pas, du blanc d'œuf. Deux, tous ceux qui n'ont pas de costume en choisissent un. Trois, Pedro. Va chercher l'échelle avec quelqu'un. On va régler les projecteurs. Quatre, les autres. Vous vous occupez de la mise en scène. Et cinq, aujourd'hui, on ne mange pas. À l'attaque. Il y en a qui savent travailler que si on l'arme à la pression. C'est sympa d'être venu. Vous êtes tombé dans les bouchons ? Avec tous les travaux à Madrid, les tunnels, les nids de poules, c'est l'enfer. On n'y est pour rien. Avec les répètes de cabaret, on n'a plus une minute. Ouais. Et malgré votre agenda de ministre, vous vous êtes souvenu que vous aviez cours avec moi. Je suis très touché. Bon, au boulot. Sortez-moi vos œuvres. À volontaire, s'il vous plaît. Ne m'obligez pas à en désigner un. Vas-y, Géraud, on t'écoute. Non, c'est pour dire que je n'ai rien pu écrire. On a eu trop peu de temps pour ça. Je vous ai donné deux jours. C'est pas assez. D'habitude, pour composer une chanson correcte, il me faut une semaine. J'allais le dire. D'ailleurs, moi, il me faut bien ça, moi aussi. Ouais. Van Gogh peignait deux tableaux par jour, parfois trois quand il était en forme. Même vous, vous êtes capable de monter une chorégraphie de danse moderne en deux jours, ou de préparer une scène pour le cours de théâtre. En deux jours. Mais vous êtes incapable de composer une chanson, même une toute petite. Il n'y a pas de quoi être fier. Vas-y, Lola, commence. Tu es à faune. Génial. Alors, il n'y en a pas un seul qui va se risquer à venir chanter. Si, 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 moi, je me dévoue. Il faut bien se lancer, les gars. Bon, allez, je vais faire une petite rumba, ma façon. Rafa. Merci. Alors, comme ça, vous êtes des artistes. Vous êtes une bande d'artistes. Vous êtes tous des petites vedettes, et vous voulez le monde à vos pieds. Pourtant, moi, dans cette classe, je ne vois ni sacrifice, ni imagination, ni capacité de travail, ni audace. Maintenant, je sais ce que je peux espérer de vous. Rien. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Ah, bonsoir. Salut, Cristobal. J'ai mal choisi le moment. Ma copine m'a quittée, alors. À toi de voir. Bien sûr. Navrez de la prendre. Qu'est-ce qui t'amène ? Après la scène de ce matin, franchement, je m'attendais à tout, sauf à ta visite. Oui, oui, j'imagine, mais... Mais on doit à tout prix faire quelque chose, Cristobal. Il faut absolument que demain, tout soit au point. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Tiens, j'ai récupéré à l'école d'autres versions de cabaret qui ont été montées différemment, et je me suis dit que si on les regardait ensemble ce soir, on pourrait sûrement en faire une version plus courte. Adela, tu veux bien te calmer ? Non, écoute-moi, écoute-moi. On s'y met tous les deux ce soir, on se fait notre montage, et demain matin, répétition intensive à l'école avec tout le monde. Avant la représentation... Est-ce que tu vas te taire à la fin ? J'aimerais bien en placer une. Je suis crevé, je me suis fait jeter par ma copine. J'ai claqué une petite fortune pour préparer un dîner aux chandelles avec des grands vins et tout le tralala. J'ai le moral à plat, moi, tu comprends ? On pourrait pas en discuter un peu plus tard, hein ? Non. Non. J'ai pas le droit de laisser tomber Carmen maintenant. Cette subvention est essentielle pour elle et je dois aller jusqu'au bout. C'est dingue, après tout ce que cette femme a fait pour moi, je serais même pas fichue de lui renvoyer l'ascenseur. Et par ma faute ? Elle compte sur moi. Dis-moi que tu comprends. On peut visionner les cassettes maintenant, s'il te plaît ? Je dois brancher le magnétoscope. Il est dans ma chambre. Cristobal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, mon dieu. Adéla, tu peux monter me donner un coup de main, s'il te plaît ? Je viens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien, rien. J'ai essayé de débarrasser le magnétoscope et toutes les cassettes qui étaient posées dessus sont tombées. Quel désastre. Et le pire, c'est que je fais pas le boulot à moitié. Tes cassettes se sont mélangées avec les miennes et bon, enfin, je les trouve plus. Oh, mais pour l'amour du ciel. Je vois pas ce qu'il y a de si hilarant. Je m'en passerais bien de soirées comme celle-là, tiens. Vous pas te mettre dans cet état, Cristobal. Et puis entre nous, je me demande bien ce que tu lui trouvais à cette fille. Vous n'alliez pas, mais alors pas du tout ensemble. D'abord, comment tu peux le savoir ? Tu l'as vu qu'une fois. J'ai l'œil pour ce genre de choses. Ah, alors, si on commençait par remettre un peu d'ordre. Ah, tiens, c'est quoi ça ? Femme soumise, prête à tout. Ah, non, non, non. Cabaret, ah, cabaret. Et d'une. Et de deux. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada